Les amants, un moment d'accalmie au plus grand soir de rage, leur permet, sous la pluie et dans l'obscurité, de partager la nuit avec un paysage et d'ardentes promesses et de chaudes clartés. Entre l'ombre et le sang, ils vont vers ses maîtresses, dont la grâce onctueuse et les bras langoureux, dont les premiers combats livrés par leur jeunesse, furent les ennemis qu'ils aimèrent le mieux. Vers les parfums secrets des chambres odorantes, sur la note de soie couche le plaisir, malgré le vent meurtrier, ils jettent, éclatantes, leurs lèvres et leurs dents déchirent leurs désirs. C'est pour défendre aussi ses élans et ses haines, la divine souffrance et les enlacements, pour leurs cris dans la joie et leurs pleurs dans la peine, que ces hommes, dont le plus chaste étonnamment, la tunique en lambrou et le fusil en joue, battus comme un rocher par les vagues du sort, restent depuis des mois, accroupis dans la boue, et vivent dans des champs laborés par la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada